À la section 6.4, nous allons modéliser des fonctions. Donc, après avoir défini ce qu'est une fonction et avoir étudié les fonctions affines et quadratiques, nous allons maintenant entrer dans un cadre un peu plus expérimental. Donc, lorsqu'on parle de modélisation, il faut s'imaginer, par exemple, une situation en laboratoire où on recueille différentes données pour un couple de points et on essaie d'établir la relation qui existe entre les deux variables qui sont étudies. Dans les sections précédentes, on vous donnait carrément la fonction. Elle était affine, quadratique, on vous donnait la définition même de cette fonction. Là, nous sommes à la recherche de cette fonction. C'est sûr que dans une situation concrète, des modèles, il y en a une très grande quantité. Certaines d'entre eux sont vraiment complexes. On va ici uniquement s'attarder à un nombre restreint de modèles. J'en reparlerai un peu plus tard. Pour vous mettre en situation, on va aller avec un des modèles, les poussines qui soient, le modèle proportionnel. Donc, nous allons étudier une situation où une relation semble exister entre le nombre d'employés dans une certaine entreprise et le nombre de chaises qu'ils fabriquent. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on essaie d'établir, de modéliser une fonction, c'est de créer ce qu'on appelle un nuage de points. Donc, on va essayer de représenter à l'aide d'un graphique les différents couples de points qu'on a obtenus et voir si on n'observerait pas une certaine balance. À l'exemple 6.4.1, on a une mise en situation où on met en relation le nombre d'employés d'une certaine fabrique de chaises et le nombre de chaises qui est produite. Avant de se lancer dans le nuage de points, il faut être en mesure d'identifier quel va être mon axe des Y, quel va être mon axe des X. Dans ce cas-ci, on se rend compte que c'est le nombre d'employés qui influence le nombre de chaises produites. C'est la situation qui nous le dit. Alors, on peut conclure que la variable indépendante va être le nombre d'employés. Je peux donc aller mettre ici sur l'axe des X le titre de l'axe, donc le nombre d'employés. Alors que la variable grecque, la variable dépendante sera le nombre de chaises produites. Je l'identifie sur mon axe. Afin de construire le nuage de points, on doit évidemment se mettre, donner une échelle. Donc, la plupart du temps, dans les travaux, des examens, vous aviez un quadrillé déjà fourni. Sinon, on reproduira un à la main rapidement. Ici, étant donné qu'on va de 2 à 12, j'ai décidé de graduer à coût d'une unité. Donc, 1, 2, 3. Et de manière verticale, bon, ici, on y va pour réussir la rentrée toute pour donner entre 3 et 19 à coût de 2. Donc, 2, 4. On prend le temps de placer chacune des points. Donc, 2, 3, ici, et le couple 2 en X, 3 en Y. Ce serait environ ici. 4, 5, 6, 6. Lorsque je regarde les points dans leur ensemble, on se rend compte qu'il y a une tendance qui se dégage. Il semblerait ici que nous ayons quelque chose qui ressemble à une droite. Donc, nous allons donc dire que le nuage de pointe semble… 0, 0. Donc, l'expression que j'utilise, le nuage de pointe supporte une droite qui semble passer par 0, 0. Une droite qui passe par 0, 0, on devrait avoir comme modèle Y égale à A fois X. Donc, c'est le modèle qu'on appelle proportionnel. Il y a un coefficient de proportionnalité, c'est la valeur de bas ici, qu'on va essayer de déterminer. Étant donné qu'on suppose que le modèle sera Y égale A fois X, on peut donc affirmer que pour chacun des coupes de points, le quotient Y sur X devrait donner A. Donc, si vous faites Y divisé par X, on valide. Lorsqu'on fait… Donc, je répète ici que nous avons notre Y et notre X, donc quand on fait 3 sur 2, je donne un peu 5, 5 sur 4, 1.25, 1.33, 1.… Évidemment, j'arrondis à deux décimales. Ces valeurs-là sont des valeurs de A qui est propre à chacune des condamnés. Mais dans l'ensemble, si on cherche la droite qui respecte le lieu, l'ensemble des points, nous devrons faire une moyenne de ces valeurs de A expérimentales obtenues. Donc, ce que nous ferons, la valeur de A va être approximée en faisant la moyenne des valeurs suivantes. Donc, la moyenne, la somme des 5 données divisé par 5 donne 1,42. Ça veut donc dire que le modèle est divisé d'environ 1,42 fois X. X étant le nombre d'employés, Y le nombre de chaises. Une fois qu'on a établi un modèle, la raison pour laquelle on va avoir un modèle, c'est qu'après, on veut pouvoir le généraliser pour faire d'autres prédictions, faire ce qu'on va appeler des estimations. Donc, si on nous donne la fonction, le modèle qui décrit le phénomène étudié, on peut faire de l'estimation. Donc, on peut prédire la valeur de Y à partir de X ou prédire la valeur de X à partir de Y tant ou si longtemps qu'on reste dans le domaine expérimental, ce qu'on va appeler de l'interpolation. Dans notre situation, le domaine pour les valeurs de X était de 2 à 12. Les données recueillies allaient de 2 employés à 12 employés. Ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir faire des prédictions tant ou si longtemps que le X est entre 2 et 12. Ce qui se produit à l'extérieur n'est pas nécessairement, n'a pas nécessairement le même comportement que ce qui se passe à l'intérieur du domaine étudié. qu'après un certain… de certaines valeurs, bien la tendance qu'on a étudiée change qu'on se retrouve avec une courbe. Concrètement, ici, le nombre d'employés, il est linéaire au début, bien un certain point, si on continue à ajouter les employés, l'efficacité va sûrement diminuer. On va commencer à se plier sur les pieds. Donc, la production, le taux de production va diminuer. On ne sera plus dans un modèle proportionnel. Au A, 11 chaises, on suppose que Y égale 11 et on cherche la valeur de X. X nous donne 7,75 en filron. Est-ce que ça fait partie de l'intervalle 2,12? Oui. Et là, concrètement, on va dire que 8 employés seraient suffisants. Donc, je mets 8 parce qu'ici, on ne donne pas d'informations sur les corps de travail, si on y va dans l'entier, bien il en faut au moins 8. À 7, ça ne sera pas assez. Il en faudrait vite. En B, combien de chaises produiraient 5 employés? On remplace X par 5. Est-ce que 5 est dans l'intervalle? Oui, c'est une interpolation, pas de problème. Donc, on calcule, ça nous donne 7,1. Donc, un peu plus de 7 chaises. Si on nous demande d'aller à l'entier, bien on va dire si on produit un peu plus de 7, ou environ 7, étant donné qu'on est projesseur. En C, on demande combien de chaises produiraient 25 employés. Mais vous voyez, le 25 employés, si on regarde l'interpolation, bien ça ne fonctionne pas. x égale 25 ne fait pas partie du domaine d'interpolation 2 à 12. C'est de l'extrapolation. On ne dit pas que c'est impossible de faire de l'extrapolation. On peut en faire. Dans le cadre du cours, à moins d'avis contraires, lorsqu'on a une situation d'extrapolation, nous ne donnerons pas de réponse. Je mentionnais au début de la section qu'il y avait une quantité innombrable de modèles que vous pouvez utiliser. Dans le cadre du cours, on ne va pas vous demander d'apprendre 150 modèles. On va se concentrer uniquement sur 4 modèles ici, pour le moment. Il y en aura 3 autres qui vont suivre par la suite. Mais dans le cadre de cette section, il y a uniquement 4 modèles qui sont utilisés. On a déjà parlé du modèle directement proportionnel. On va voir le modèle proportionnel à x carré, qui dans le fond est comme une demi-parabole. Remarquez ici que les x sont toujours positifs. vous êtes dans une situation concrète, expérimentale. Donc, les valeurs sont toujours positives. Donc, on a un modèle directement proportionnel, proportionnel au carré, inversement proportionnel à x, inversement proportionnel à x carré. Ça veut donc dire que toutes les mises en situation que vous allez voir dans la section doivent rentrer dans, doivent être modélisées par une de ces 4 fonctions. Alors, quand on commence un problème ou qu'on fait une marge de points, vous allez devoir déterminer vous-même lequel des modèles vous allez devoir choisir. Parfois, ça va être évident, mais à d'autres moments, peut-être que vous allez hésiter entre deux modèles. Par exemple, ici, on peut remarquer que ces deux fonctions-là se ressemblent quand on va être, donc on va peut-être hésiter entre les deux. Des fois, le lien entre une droite et une parabole, c'est pas si clair que ça. La façon dont on va trancher, ça va toujours être avec un critère qu'on va appeler algébrique. On va regarder les valeurs de A obtenues pour chaque couple de points et prendre celui qui est le plus constant d'une donnée à l'autre. Donc, dans mon exemple suivant, on va faire l'âge de points où on était en situation de désidé. et c'est le critère algébrique qui me permettra de trancher.